Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer toutes mes explications et mes arguments sur cette réforme des retraites, j'aimerais vous faire partager un petit extrait d'un débat qui pour moi est très parlant. Pour moi, il montre le but, il montre la trajectoire, il montre l'objectif de cette réforme des retraites. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous dites conserver les régimes existants, moi je parle la cohérence vers un régime universel, très grande différence. Donner une définition de la carrière complète, c'est un débat. Assurer une harmonisation, là où je ne suis pas, vous c'est par le haut et moi c'est harmonisation des droits. Oui nous proposons une maison commune des retraites, pas une cabane, pas une cabane. Une maison où on aligne les droits vers le haut, pas, j'ai bien senti que vous aviez hésité vers... Donc, une maison commune, pas une cabane. Alors là on a Jean-Paul Delevoye, petite parenthèse sur ce monsieur, Jean-Paul Delevoye c'est un haut commissaire aux retraites, on pourrait croire, ou en tout cas on veut nous faire croire, qu'on l'a choisi un peu au hasard, qu'il est juste un spécialiste des retraites. C'est faux. Cette personne est un ancien ministre, un ancien sénateur, un ancien député. Et lorsqu'il était ministre, en 2003, il avait déjà conduit une réforme de retraite avec un certain François Fillon. Alors donc il participe à un débat, à la fête de l'humanité. En face de lui, il a Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Et on est sur la fin du débat. Et là, Jean-Paul Delevoye prend la parole et énumère tous les points où il est en désaccord avec la CGT. Et là, sa langue fourche, mais il arrive à s'arrêter quand même un petit peu avant, mais il est déjà un peu trop tard. Alors maintenant, je vais vous donner mes arguments. Tout d'abord, le gouvernement a confirmé une règle d'or. Elle a expliqué que la part de la richesse de la retraite sera bloquée sous le seuil des 14% du PIB. Donc grosso modo, ils ont déjà mis des limites. En sachant qu'il y aura plus de retraités dans quelques années, le gâteau, lui, ne grandit pas. Donc nos pensions de retraite vont forcément diminuer. Alors comment ils vont arriver à là ? Première chose, c'est sur le calcul de la retraite. Aujourd'hui, dans le privé, le calcul de la retraite est basé sur les 25 meilleures années. Dans le public, c'est les 6 derniers mois. Si le gouvernement souhaitait réellement que les gens aient une bonne retraite, ils auraient pu juste s'aligner sur le calcul déjà des salariés du public. Donc déjà, il y a un hic. Demain, que vous soyez salarié du privé ou du public, cette réforme souhaite calculer votre pension de retraite sur la base de l'ensemble de votre carrière. Quand on sait que la majorité des salariés commencent avec des salaires très bas, forcément, votre pension, elle va diminuer. Alors le gouvernement fait aussi les yeux doux aux femmes en expliquant qu'avec cette réforme, ils vont rétablir une certaine équité entre les pensions des hommes et les pensions des femmes. Mais cela est faux. Et donc, je prends un appui sur un rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui forcément, je ne suis pas forcément tout le temps d'accord, mais il y a des informations qui sont quand même parlantes. Les femmes subissent plus de temps partiel que les hommes. ont des positions socioprofessionnelles moins favorables et donc avec des rémunérations plus basses. Et je cite, un écart de salaire inexpliqué. Donc grosso modo, quand on sait que le gouvernement a confirmé qu'il n'y aura pas de point, ce fameux point gratuit, donc forcément, les femmes seront défavorisées si cette réforme, elle passe. Et si vraiment ce gouvernement se préoccupait des retraites des femmes, il devrait tout simplement réduire cet écart de salaire entre les hommes et les femmes, obliger les entreprises à réduire les temps partiels. Maintenant, venons-en au point, ce fameux point. Il évoluera en fonction de la conjoncture économique. Ils expliquent que cette valeur du point est basée aussi sur l'espérance de vie. Donc plus l'espérance de vie grandit et plus la valeur du point diminuera. En sachant quand même qu'ils ne prennent pas en compte l'espérance de vie en bonne santé, qui est par exemple pour les hommes de 62,7 ans et qui dans notre pays commence à stagner. Ensuite, le ministre de l'économie pourra aussi demander une baisse de la valeur du point pour boucler un budget. Ils l'ont bien fait pour les APL en 2007, souvenez-vous, pour les étudiants. Donc le point sera tout simplement une variable d'ajustement et nos pensions de retraite baisseront. Pour ensuite entendre dans les médias « Ah mais les retraités, il faut qu'ils fassent des efforts ». Je vous laisse vous remémorer la période de non-indexation des retraites, souvenez-vous. Et de la même manière, on demande à nos retraités de faire un effort pour accompagner aussi nos générations. Et on nous expliquera ensuite que les retraités gagnent beaucoup plus que les actifs. Mais là aussi, c'est une idée fausse. Car le corps explique que le niveau de vie des retraités sont légèrement supérieurs à celui de l'ensemble de la population, bien que leur pension soit inférieure. Et en gros, il pointe le fait que les retraités ont très souvent un patrimoine et souvent n'ont plus d'enfants à charge. Donc je reviens sur ce fameux point. Maintenant, la valeur du point. Le rapport parle de 0,55 centime. Et dès lors qu'on a cotisé 10 euros, on obtient un point. Là, on voit bien l'enfumage. C'est le rendement de ce point. On parle de 5,5. Donc Jean-Paul Delevoye, c'est très bien, car c'est lui qui a écrit le rapport que c'est une hypothèse, mais qui est soi-disant validée. Bon, les 5,5% c'est écrit dans votre rapport, mais il est écrit qu'on ne sait pas encore si ça sera le taux de rendement. C'est marqué qu'en 2024, on verra. Mais reconnaissez la franchise. C'est une hypothèse. C'est-à-dire que nous prenons une hypothèse et nous indiquons très clairement que nous allons valider cette hypothèse. Alors si ce rendement est validé, pourquoi c'est une hypothèse ? Ensuite, il y a l'argument phare de ce gouvernement et de ces députés qui vont faire le service après-vente de cette réforme. C'est de dire que le système à points existe déjà en France. Les retraites complémentaires. Alors ce système à points est très souvent comparé à celui de la Suède. Mais ça, le gouvernement et tous ceux qui sont pour cette réforme, ça ne leur plaît pas. Alors ils disent, ah mais la Suède, c'est la Suède, la France, c'est la France. Vous savez, quand on parle d'acquis sociaux, ils sont prêts à comparer les salariés du Bangladesh et ceux de France. Mais par contre, ça ne va pas dans leur sens. Ah oui, la France, c'est la France et la Suède, c'est la Suède. Bon bref, moi je ne vais pas vous prendre l'exemple de la Suède. Mais ce qui est très intéressant sur un rapport aussi encore du corps, il stipule précisément que pour pérenniser la pension complémentaire de retraite, le niveau de pension a diminué au fil des ans. Et donc un salarié acquiert deux fois moins de droits de pension en 2018 qu'il acquérait en 1973 avec le même euro cotisé. Et plus encore, il observe une baisse du pouvoir d'achat des retraités entre 2014 et 2017 qui provient de la non-revalorisation de la valeur de ce point. Donc très concrètement, le système à points qui existe en France nous amène à des pensions plus basses. On a ensuite l'âge de départ à la retraite. Il faut savoir quand même qu'une personne sur deux ne travaille plus après 55 ans. Et malgré cette réalité alarmante, cette réforme nous fera travailler plus longtemps. Car après avoir eu une baisse des pensions par ce système de retraite, si vous partez par exemple à 62 ans, vous aurez une décote de 10%. Donc déjà, vous aurez une petite retraite. Et en plus de ça, à 62 ans, si vous partez, vous aurez une décote de 10%. Donc bien évidemment, on nous force à aller beaucoup plus loin que 62 ans. Le gouvernement a rappelé qu'il n'y aura pas de points gratuits. Donc lorsqu'il y aura une période d'inactivité, peu importe la raison, chômage, maternité pour vous mesdames, ou maladie, vous ne cotiserez pas de points. Ensuite, les régimes spéciaux. Ils sont au nombre de 42. On nous explique que c'est énorme, que c'est complexe. Ça ne représente à peine que 3% de la masse salariale en France. Donc on pointe du doigt une petite poussière, quelque chose qui est très marginal. Et ça aussi, c'est un écran de fumée. Alors souvent, l'argument, c'est de dire « Oui, mais il y a des autres métiers qui sont difficiles et qui, eux, n'ont pas un régime spécial. » Alors bien sûr, il faudrait peut-être étendre ces régimes spéciaux à d'autres corps de métier qui, eux aussi, ont des spécificités, ont des pénibilités au travail. Et j'aimerais conclure par un sentiment quand même de bon sens. On a un système des retraites qui est l'un des meilleurs au monde, l'un des plus justes, l'un des plus solidaires. Alors bien sûr, il faudrait l'améliorer, bien au contraire. Alors il faut se poser la question « Pourquoi ce gouvernement souhaite tout simplement changer de système or que c'est l'un des meilleurs du monde ? » Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a donné le maximum d'informations, le maximum d'explications et d'arguments pour que vous puissiez, voilà, comprendre que cette réforme, elle est néfaste. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.